C'est le dernier jour de Hanoukah. Alors, on va raconter vraiment une histoire très très intéressante que j'ai lue hier soir. Mais avant de raconter cette histoire, en fait de cette histoire, on va voir un petit peu l'importance de cette tête de Hanoukah. On va parler un petit peu quand même de cette journée qui est aussi importante. Donc le dernier jour de Hanoukah, on l'appelle, beaucoup les Ashkinazim l'appellent ça le jour de Zot Hanoukah. Le Bébé Mouazouz hier soir, dans son chaour, il a dit non, on ne faut pas dire Zot Hanoukah, c'est Zot Hanoukah. Parce que pourquoi Zot Hanoukah ? Parce qu'on a lu tout à l'heure dans le Seber Torah, on a fini le dernier passage de Dénésiïm et le dernier passage de Zot Hanoukah. Alors avant de Hanoukah, on n'a pas dit Hanoukah. Mais peut-être pour les gens c'est plus facile de dire Zot Hanoukah que Hanoukah. Et aussi en disant Zot Hanoukah, donc on parle de Hanoukah. Bon, c'est pas grave, mais quoi qu'il arrive. Donc ce jour-là, c'est une journée qui est très très importante. On a rapporté au nom des méfobalines, tels que le Harizal, il y a aussi le Rav, le Sabah Khadish Amirozin. Alors ils ont dit qu'aujourd'hui, cette journée est très importante, elle a pratiquement le potentiel de Yom HaKippurim. Et chaque juif, il doit profiter de cette journée-là, si on n'a pas pu le faire hier soir, on est encore jusqu'à la fin de la journée pour faire des pilotes. Donc c'est des moments très très propices, c'est parce qu'il est attaché. Donc chacun, il pourrait avoir, demander ce qu'il a besoin sur tous les niveaux. Et surtout, surtout c'est marqué aussi que cette journée très misoguille, la Achirut, pour la richesse Rabotai. Entre autres, c'est marqué Parnassas, Zibouk, avoir des enfants, Brio, tout. Donc il faut profiter de la Bouteille. Donc c'est vraiment le moment de faire le nécessaire. Et il y a la son, qu'à Khaadish Baruch Hu Yikab, les vérités, les vérités, les vérités, les vérités. Alors maintenant, pareil aussi pour cette fête de Hanoukka, donc on sait avec les disciples qui sont passés. Mais c'est une fête aussi d'espoir. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que l'âme Israël, comment il était avec les Ivani, ils ont voulu complètement effacer le plat d'Israël. Et le Baruch HaShem, c'est ce qu'on dit à l'Anne Sim, à l'Anne Plahot. Et pareil, Rabotai, quand on va clôturer cette fête, bien sûr qu'il faut partir avec des idées, avec des bonnes résolutions, que toujours avoir la émoula en a Khaadish Baruch Hu et jamais se désespérer dans la vie. Et même si, des fois, on a des petits soucis, il faut savoir qu'a Khaadish Baruch Hu, il est là. Et il fera tout le nécessaire, tout ce que chacun a besoin. Alors maintenant, on va raconter l'histoire. Alors cette histoire-là, donc, elle s'est passée aux Etats-Unis, en Amérique. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'en général, alors dans la vie, quand on cite des noms de personnes, ou qu'on cite des pays, toujours, on a une impression première. Maintenant, si je vous dis maintenant, les Etats-Unis, ou l'Amérique, c'est quoi l'idée qui nous monte dans la tête ? Guylain, qu'est-ce que tu redis ? Ah, pshhh, oh là là, je ne m'attendais pas du tout à celle-là. Après, les Etats-Unis m'ont dit, c'est vrai, c'est vrai, il a laissé une place exceptionnelle. Je vais maintenant, Baruch Hu, dans le monde entier. Mais si on va parler des Etats-Unis, l'Amérique, on a le même. D'accord, donc, quelque part, la puissance mondiale, voilà, bon, d'accord, l'argent, voilà, la puissance mondiale, d'accord ? Mais Rabotin, il faut savoir que tout grand, il a commencé petit. Tout le monde, même les Etats-Unis, il faut savoir qu'à la base, elle a été colonisée. Donc, l'Amérique, elle a été colonisée par qui ? Par les Anglais, par les Britanniques, d'accord ? Et un jour, alors, quand elle a été découverte, donc, il y a eu des gens qui sont venus un peu de partout. Il y avait beaucoup d'Anglais qui sont arrivés là-bas aussi. Mais, à la base, il y avait les Indiens. Mais, en tous les cas, alors, l'Amérique, elle a été colonisée par les Britanniques. Et, il y a eu une guerre entre 1775 jusqu'à 1783, dans laquelle, donc, les Américains, donc, les habitants, il y avait 13 colonies britanniques, donc, les habitants, ils ont voulu avoir leur indépendance. Et, ce n'était pas une guerre facile. Et, à la fin, donc, ils ont réussi et ils ont eu leur indépendance. Ça, c'est l'histoire. Bon, il faut lire un peu dans l'histoire tous les détails. Mais, ce qui nous intéresse, nous, c'est par rapport à la fête de Hanoukka. On dit que pendant cette guerre, alors, les Américains ou les habitants d'Amérique, ils étaient vraiment très faibles. Déjà, donc, les Britanniques, c'était une puissance. Et, les Américains, premièrement, donc, les habitants, c'était, ils venaient de tout, de différents pays. Déjà, le langage n'était pas le même. Ils n'avaient pas tous le même langage. Et, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Vraiment, c'était une armée très, très, très faible. Et, on dit que le moment le plus difficile, c'était l'automne 1777. Là, l'armée américaine, elle est arrivée à un désespoir total. Et, c'était qui, le responsable, le chef d'état-major ? À l'époque, c'était George Washington. Alors, lui, c'était, il a pris les choses en main. Il a essayé, donc, de faire, donc, si on veut, cette révolution pour avoir cette indépendance. Mais, malheureusement, ça ne tournait pas trop. Alors, on raconte qu'ils étaient dans un endroit, il s'appelle Valley Forge. Donc, c'était un grand parc. C'est une vallée, certainement, c'est en anglais, Wallet. Bon, alors, il y avait beaucoup de soldats qui étaient là-bas, déprimés, désespérés. Et, tout le monde insultait. Donc, ce chef d'état-major, George Washington, comme quoi, pourquoi il a eu cette idée-là de faire cette guerre ? Il sait très bien que ce n'était pas le moment. Ils étaient très faibles. Et, disons, jouer avec les Anglais, avec les Britanniques, ce n'était pas vraiment... C'était perdu d'avance. Et, il raconte, dans l'histoire, c'est qu'il y avait tous les soldats, ils étaient tous par terre, ils se plaignaient, ils n'étaient pas bien mal à pied, ils faisaient très froid. Et, parmi ces soldats, il y avait aussi... Il y avait un juif. Alors, il paraît, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de juifs, mais toujours. Les juifs, c'est des gens fidèles, donc, à la patrie, au pays. Et, il y avait un qui était là-bas aussi. Et, il a vu, lui, ce soldat juif, au fond de lui, il n'était pas d'accord avec ces soldats. Pour lui, il était temps, il fallait faire quelque chose. C'est vrai que ce n'était pas évident, mais il fallait faire quelque chose. Bon, il ne pouvait pas le dire, parce que s'il veut le dire, sur le champ, on va l'attaquer, on va le casser. Mais, dans son idée, pour lui, c'est qu'il a fallu faire ça, et il faut se battre. Et, il dit que c'était un soir, donc, on a dit, c'était le soir de Hanoukka, premier jour de Hanoukka. Alors, lui, il a voulu allumer sa Hanoukia. Mais, il a dit, si je veux allumer la Hanoukia, devant tous ces soldats-là, il risquait grand. Il a attendu que tout le monde dorme. Et, il s'est mis d'un côté, et il a allumé sa Hanoukia. Première bougie de Hanoukia. Et, en l'allumant, il a commencé à pleurer. Pourquoi il pleure ? Parce que, lui aussi, il n'est pas né en Amérique. Lui, il venait de Pologne, et il a fui la Pologne. Pourquoi ? Parce que, vous savez, si vous lisez un petit peu les Maasiyot, surtout Ashkenaz, on voit toujours dans les Pologne, il y a ce qu'on appelle les Paritzim. Paritzim, c'est quoi ? C'était des gens qui avaient des terrains, et les donnaient à des Juifs pour travailler dedans, et tous les mois, le Juif, il devait payer l'allocation, que ce soit de la terre ou du magasin. Et, son père, c'était un simple Juif qui louait un magasin ou un terrain. Et, le Paritz de l'époque, quand on voyait que le Juif n'arrivait pas à payer, il l'appelait, il le demandait. Alors, il appelait tous les Paritzim, donc, du village, il l'appelait, le Juif, il le mettait, il dit, habille-toi, avec un habit de l'ours, donc, avec une peau de l'ours, et il commence à danser devant tout le monde. Mais, vraiment, c'était un bizarion, inimaginable. Et, le fils, quand il voyait ça, ça l'a beaucoup dérangé. Et, il savait que son père, il souffrait beaucoup. Il a dit, il faut que je fuie ce pays pour faire quelque chose, peut-être avancer dans ma vie, et plus tard, peut-être ramener mes parents à l'endroit où je serais. Et, à l'époque, le meilleur refuge pour lui, c'était l'Amérique. Alors, ce soir-là, quand il allumait la Hanoukia, alors, en fait, cette Hanoukia qu'il avait, c'était une Hanoukia que son père, il avait donné. Et, souvent, quand des fois, on voit des enfants, des parents qui voient leurs enfants qui veulent aller loin, toujours, ils leur donnent quelque chose, un petit message. Des fois, on leur donne de l'argent, mais des fois, non. Il a dit, écoute, mon fils, je vais cette Hanoukia. Pourquoi ? Certains mots pour le père, à travers la Hanoukia, le juif ne va pas oublier, donc, ses origines. Et, tous les ans, il cherchera, c'est quand la date de Hanoukia allumée, pour se rappeler de l'histoire juive. Alors, maintenant, donc, ce soldat-là, il allumait, il commence à pleurer, et, à un moment donné, il sent une main qui vient le caresser sur sa tête avec une grande douceur. Il n'a pas compris. Qui c'est qui vient ? Son père, il est arrivé, il tourne la tête. C'était qui ? C'était George Washington, donc, le chef d'état-major. Il le voit. Il lui dit, qu'est-ce que tu as, mon fils ? Pourquoi tu pleures ? Il lui dit, tu as froid ? Il lui dit, non, non, pas du tout. Je n'ai pas froid, je suis en train de pleurer, parce que je me suis rappelé de mon passé, de mes parents. Et aussi, je pleure, et je prie en même temps. Il dit, tu prie pour qui ? Il dit, je prie pour vous. Pour moi, ce qu'elle prie, il a dit, je prie que, je sais que beaucoup s'encontrent vous, beaucoup ne sont pas d'accord avec vous, et moi, je prie que, ben, à ta chaîne, vous réussissez dans cette guerre-là, et on aura l'indépendance totale. L'autre, il entend ces belles phrases, il s'assoit avec le jeune, il dit, dis-moi, s'il te plaît. D'accord, c'est bien, ça fait plaisir de t'entendre, mais dis-moi, c'est quoi cette lumière, cette bougie que tu es en train d'allumer ? Eh bien, écoutez, ça, c'est un souvenir de l'histoire. Quelle histoire ? Il a dit, écoutez, moi, je suis juif, et vous savez, à l'époque, les Grecs, et les Juifs, donc, les Grecs, ils ont fait des décrets sur les Juifs, ils ne voulaient pas qu'ils fassent, ils ont expliqué toute l'histoire, et à cette époque-là, les Juifs, ils étaient une minorité, il y avait Matitya, Koingadol, avec sa famille, ils ont, disons, commencé à faire une petite révolution, et à la fin, Baruch Hashem, Hashem, il leur fait un miracle, et voilà, je commémore cette fête. Washington, il voit ça, il dit, vous, tu es un juif, toi, tu es un descendant de prophètes. Benan Ivi'im, tes ancêtres, c'était des prophètes, et ce n'est pas pour rien que je suis passé par là, si j'ai vu ça, c'est un rêve, c'est un signe du ciel, que je dois me renforcer, et reprendre la guerre, avec toute, toute ma force. Et il a dit, sache, jeune homme, là, à l'État, avant de te parler, je suis arrivé à un État complètement déprimé, cassé, et je pensais tout lâcher. Maintenant, suite à cette histoire, je pense, qu'il y a un message de Dieu, et je veux reprendre la guerre, et on va faire le nécessaire. On dit que Washington, il a repris les choses en main, et les choses, ils n'ont évolué pas. Il faut dire aussi qu'il y avait d'autres pays, en l'occurrence la France, qui l'a aidé, bon, on ne va pas parler de l'histoire, mais quoi qu'il arrive ? Là, c'était une remontée. Donc, cet événement, c'était une remontée pour les États-Unis, et à la fin, ils ont réussi, ils ont eu leur indépendance. Maintenant, il faut que l'État ait son indépendance, donc tout s'est développé très très vite, et notre ami aussi, le soldat, donc, il a, lui aussi, il a formé son foyer, sa maison, et Washington, il est devenu le président des États-Unis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la capitale des États-Unis est chacrée Washington sur le nom de ce chef d'État-major qui est devenu plus tard président. Un an plus tard, notre ami, le petit juif, il était chez la maison le soir de Hanoukka. Premier lui de Hanoukka, il allume la Hanoukia, et il voit qu'on toque à la porte. On toque à la porte, il ouvre la porte, c'était qui ? C'était le président de la République, Washington, qui arrive à la maison. Alors, regardez ce qu'il lui a dit le président. Il entre, il se présente, bien sûr, il le reconnaît, il lui a dit, regarde, il a fait son doigt sur la bougie, il lui a dit comme ça, cette bougie, et les belles paroles que tu m'avais dit ont allumé lumière dans mon cœur. Ça veut dire, rappelle-toi quand on était sur le champ de bataille, et la belle phrase quand j'ai vu ces bougies-là et tes belles paroles que tu m'as encouragé, ils m'ont donné une lumière dans mon cœur, et c'est ça qui m'a donné toute la force pour avancer et attaquer. Il a dit, je suis venu pour reconnaître à ce beau geste que tu as fait et te donner une médaille. Il lui a donné la médaille et notre ami juif, il voit, il était tellement ému par, disons, le geste du président de la République, il a commencé à pleurer. Alors, Washington lui a donné deux petits coups sur le pôle et il est parti. Alors, le juif, il regarde la médaille et qu'est-ce qu'il voit dans la médaille ? D'un côté, il y a une Hanoukia avec une bougie de Hanoukia et de l'autre côté, c'est marqué en anglais, je vous dis en... Les hauts toda'al ornetha. Ça, c'est un signe de remerciement sur la lumière de ta bougie. Ça veut dire, maintenant, je viens te remercier pour la lumière de bougie qui m'a donné cette force, George Washington. Et le monsieur, il est parti. À la bataille, et si on voit aussi aujourd'hui, on voit dans le dollar, qu'est-ce que c'est marqué à Mosque ? Il est bon. Yes. Nous avons confiance en Dieu. Donc, on voit la bataille. À la bataille, cette histoire, alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est une histoire exceptionnelle, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup, on se dit, voilà, les États-Unis, ils ont d'Israël, ils vont rouler. On ne va pas parler de politique, mais si on regarde à la base, la création, avec quoi ça a démarré ? Bien sûr, il y avait une armée, il y avait tout un travail et tout, mais, la bataille, la lumière de Hanoukah, la lumière de Hanoukah, comment elle a pu éclairer chez cette personne-là, il lui a donné un courage, il a eu une grande émouna. Alors, ils disent, ils disent, c'est vrai, c'est vrai, aujourd'hui, quand on lit un petit peu toutes les sigulotes que nous s'agissons, ils nous disent, c'est vrai, ça entre un petit peu dans la routine. On a la preuve, on a eu la Hanoukah, on fait la fête, on est joyeux, mais ça, ça doit être d'une manière, pas seulement véridique, c'est quelque chose qui doit nous faire vibrer tous les ans et nous donner l'espoir qu'il y a eu la gieoulah, à l'espoir, à l'espoir, à l'espoir, à l'espoir, comme on le dit, il y a razzon, que le s'agissons à nous, dans le temps, tu assez à nous et s'agissons dans le temps et nous n'excusons et nous n'excusons à l'espoir.